bonjour je m'appelle julien marseille j'étais dans la promotion 2017 ça fait maintenant trois mois que j'ai fini mes études supérieures et oui j'ai fait le tut mmi du coup de grenoble aujourd'hui j'occupe un poste de développeur web je suis dans une petite agence parisienne du nom de squadraceurs alors avant le début et aujourd'hui je sais que ça a changé mais bon moi à l'ancienne école j'avais fait une terminale s classique du coup sp svt et on aurait direct après j'ai enchaîné sur le début et un parcours tout à fait classique j'avais quand même une certaine affinité avec le monde du numérique à l'époque du coup je savais que je voulais m'orienter à peu près dans cette direction mais je savais pas qu'est ce que je voulais faire précisément je me voyais je pouvais pas du tout me projeter dans trois ans dans quatre ans me dire ok je serai développeur ok je serai designer et c'est pour ça que la formation mm pour moi c'était un bon compromis puisque je pouvais toucher à peu près à toutes les disciplines du secteur et donc savoir ce que je veux faire plus tard dans le numérique alors ce que j'ai fait après le début et du coup après mes deux ans j'ai rejoint un master sur paris une école numérique qui s'appelle éthique à l'époque je savais je savais à peu près que je voulais plus trop m'intéresser à tout ce qui était audiovisuel mais vraiment me concentrer sur le web pur sur le design et le développement et donc en allant à éthique j'enlevais cette dominante audiovisuelle c'est pour ça que je suis allé là bas aujourd'hui j'occupe un poste de développeur dans une agence squadrasser moi comment ça se passe ma journée type je reçois d'abord mes missions de tout ce que je dois faire à peu près durant durant la journée voilà c'est un peu moi qui établit les priorités de quels sont les features que je vais apporter sur le site web sur lequel je travaille quels sont voilà les points importants à débloquer et s'il ya des bugs s'il ya des urgences je vais traiter un peu ces choses là en amont et ça s'organise sous forme de semaine généralement toutes les semaines on fait un bilan auprès du client pour voir toutes les features qui ont été développées et ensuite on prépare la semaine d'après donc généralement on travaille avec les clients pour voir ok pour le prochain on appelle ça des sprints pour la prochaine semaine ok on va plus travailler sur ça on va plus se mettre en avant ce point là à moi on m'a remonté un bug du coup faudra le corriger voilà ce que je fais à peu près tous les jours si vous allez dans un grand groupe l'expérience sera différente si vous allez dans une start-up très dynamique peut-être que vous ferez pas que du design enfin pas que du développement donc on vous mettra aussi sur le design La formation MMI ça m'a apporté la plurie compétence la plus enfin le pour moi le maître mot c'est vraiment la pluridisciplinarité c'est connaître le monde du numérique assez bien pour pouvoir écouter on n'a pas du tout la prétention d'être des experts dans un domaine mais on sait écouter un expert qui parle et on comprend ce qui veut dire être capable de comprendre ça veut dire être capable d'appliquer ses propres compétences pour faire ce qu'on a à faire la notion de processus je trouve est assez importante effectivement enfin je crois peut-être tu l'aborder comme ça le processus donc maîtriser le produit du coup enfin les sites web ou n'importe quel futur sur lequel vous travaillez du point A jusqu'à la fin jusqu'à son lancement et du coup de connaître toutes les étapes sur le déroulement de celui-ci bah c'est ça la vraie valeur c'est que vous savez à tout moment quelle est la prochaine step quels sont les prochains développements à faire et c'est c'est une vraie valeur une fois en entreprise j'étais j'étais hésitant à me lancer dans mes études supérieures parce que à la fin de ma terminale je savais que j'aimais de l'umérique mais je savais pas forcément quoi faire c'était tellement vaste enfin aujourd'hui on peut tout je peux être un community manager je peux être développeur je peux être designer je peux être chef de projet il y a tellement de métiers qui sont en lien avec avec internet que c'est si vaste et c'est très difficile de se faire une idée et dans le DUT MMI et bah on peut creuser six différentes pistes un peu pour voir bah qu'est-ce qui moi me plait qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai envie de faire plus tard